Il est 19h, on va commencer parce qu'on a 45 minutes, donc c'est assez limité mais c'est déjà pas mal. Je me présente, je suis Émilie Poncin et je représente le réseau Abibac ce soir pour cette table ronde. Je suis assistée d'un de mes collègues de la réunion, Thomas Prunat, qui est caché et qui va s'occuper de couper les micros des gens qui se connectent et qui n'ont pas encore coupé leur micro, parce que c'est très pénible. Je vous présente mes différents intervenants qui sont venus pour vous parler des filières franco-allemandes de Sciences Po. Vous savez qu'il y a plusieurs cursus à Sciences Po et en particulier ces fameuses filières franco-allemandes qu'on trouve à Aix, Rennes, Lille et Bordeaux. J'ai avec moi M. Schindewolf, qui est responsable du double cursus de Sciences Po Rennes, qui va vous présenter sa filière et les filières franco-allemandes de manière générale. J'ai le grand plaisir de recevoir deux de mes anciennes élèves, Emma Tricouard, qui est en master à Sciences Po Lille, Alice Arnaud, qui est en deuxième année à Bordeaux, en fait, donc du coup elle est à Stuttgart maintenant. Et puis enfin, Pauline Grimer, qui est diplômée, elle, de Sciences Po Aix et qui travaille maintenant à Bruxelles. Voilà, donc je vais essayer de ne pas trop prendre la parole, je vous explique comment ça va se passer. Donc d'abord, mes intervenants vont vous présenter leurs filières. Les élèves, anciennes élèves d'Abibac insisteront, j'espère aussi, sur le lien entre Abibac et les filières franco-allemandes de Sciences Po. Et puis après, on vous laissera donc le temps de poser des questions. Les questions se feront dans l'onglet converser, dans lequel on a déjà noté quand même pas mal de choses. Moi, je vais les noter, toutes ces questions, je les poserai à votre place et vous aurez les réponses. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui sont pertinentes. Et j'engage également les intervenants, s'ils ont le temps, à y répondre aussi par écrit, s'ils le veulent, pendant que d'autres parlent. Voilà, donc je vais donner la parole à Robot Shinde Wolf dans un premier temps et puis après aux trois anciennes élèves d'Abibac. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que je pourrais avoir la… Je vais essayer pour vous montrer une petite présentation. Est-ce que vous pouvez… Je pense que c'est fait. Non, non, j'essaye. Si c'est possible pour la présentation. Oui, normalement, c'est bon. Moi, ça marche. Je vais essayer. D'accord, ça a l'air de marcher. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez la présentation ? Ça commence, oui. Voilà, c'est parfait. Ok, très bien. Donc, c'est une présentation qui est normalement montrée lors du forum franco-allemand à Strasbourg, que vous connaissez déjà. Peut-être déjà qui n'a pas lieu cette année, voilà, vu les circonstances. Donc, ça résume un peu, voilà, les quatre doubles cursus. Vous voyez ici, donc, Lille, Münster, Rennes et Eichstätt, une petite ville en Bavière. Bordeaux… C'est très difficile d'entendre parler. S'il vous plaît, vous fermez vos micros ou on vous chasse de la région. Ok, j'ai mis la traduction. Ok, j'ai pris la traduction. Donc, pour la présentation, donc, voilà, je vais vous montrer, essayer de vous montrer. Le principe, c'est qu'ils n'ont pas de… J'attends. Le principe, c'est qu'ils sont n'importe où, on a des conférences sexuelles, tu vois. J'attends, c'est qu'ils sont n'importe où, on a des conférences sexuelles, on a des conférences sexuelles, mais là, c'est peut-être mieux de vous adresser aux étudiants et aux étudiants. Je ne peux pas écouter ça. Alors, on s'est… Il vous plaît ! Oui, je suis… Excusez-moi, je n'ai pas la main. Je ne peux rien faire. J'attends une minute. Oui. Voilà. Merci d'avoir pris les micros. Merci beaucoup. Parfait, c'est très bien comme ça. Ok, alors, donc, pour chaque filière, la spécificité de ces doubles cursus qui sont chapeautés de l'université franco-allemande, que vous voyez ici, donc l'UFA, comme on dit. Donc, vous avez toujours une promotion franco-allemande. Donc, pour vous expliquer, la présentation, elle est en allemand, comme vous voyez, moi, je vais parler en français, mais quand vous êtes tous en Habibac, voilà, je pense que vous allez comprendre la présentation sans problème. Donc, il y a une promotion franco-allemande et normalement, vous êtes toujours dans la même promotion et vous allez faire plusieurs années ensemble, voire de la première jusqu'à la cinquième année. Ça dépend un peu des coursus. Donc, avec ce fonctionnement, par ce fonctionnement, vous avez aussi beaucoup de changements de lieu d'études, ce qui vous permet aussi d'avoir une offre d'études complémentaires dans les deux pays, donc dépendant de chaque université, évidemment. Et avec ce diplôme de l'UFA, vous avez bien sûr aussi des bonnes chances, des meilleures opportunités pour le marché du travail. Donc, après, une fois fait votre master. Et bien sûr, le grand intérêt de ces études à l'Université franco-allemande, c'est aussi la bourse de 300 euros par mois pendant votre séjour en Allemagne. Donc, vous ne toucherez pas la bourse en France, mais vous avez droit à la bourse pendant dix mois normalement, donc cinq fois deux mois par an pendant votre séjour en Allemagne. Donc, ici, ça montre un peu des spécificités des côtés français et des universités allemandes. Donc, vous voyez, vous savez tous que les IEP, ils ont une grande sélectivité par rapport à l'accès, mais ça veut dire aussi que vous êtes enturés des étudiants très motivés, voilà, qui veulent tous travailler et réussir. Et quasiment dans toutes les IEP, c'est pareil que c'est une approche assez pluridisciplinaire, donc sur la politique, l'économie, le droit, l'histoire, la culture générale. Et vous continuez aussi encore vos langues vivantes, notamment l'allemand, et l'anglais, si vous avez fait l'anglais, vous pouvez faire aussi une LV3. Et voilà, la manière de travailler les IEP, donc ça vous permet d'un côté d'avoir, comment dire, une approche synthétique pour pouvoir prendre beaucoup d'informations dans un certain temps, pour les examens notamment. Pour le côté allemand, donc vous savez, la tradition universitaire de l'éducation allemande est plus différente, surtout à l'université, donc c'est très appuyé sur la recherche en Allemagne, donc plus sur la théorie et la recherche, c'est-à-dire que vous avez appuyé en Allemagne dans le choix de vos cours, mais aussi... Qu'est-ce qu'il y a, Léa ? En ce qui concerne les... Non, mais je ne peux pas, je n'entends pas, Léa. Les épreuves à faire, en fait, il y a moins d'examens classiques, il y a plus des housearbeiten qui sont à préparer au cours du semestre, qui sont à rendre à la fin du semestre. Donc, voilà, c'est comme une mini-dissertation, mais normalement, pendant les études, vous êtes préparé avec des cours spécifiques qui vous permettront, donc, d'écrire de telles housearbeiten, donc classiques pour les systèmes universitaires allemands. Et il y a aussi les bachelorarbeiten, et ça dépend du cursus, mais aussi des masterarbeiten. Donc, normalement, vous avez le bachelor après les trois ans d'études en Allemagne, vous avez le diplôme du bachelor ou la licence en français. Donc, côté tout ce qui est la conception binationale des coursus, donc vous avez déjà un jury d'accès, de commission d'accès qui est franco-allemande, vous avez des cours en commun, donc spécifiques pour les coursus, donc c'est peut-être plus aux étudiantes d'en parler. Il y a aussi des cours en bloc, qui sont avec des intervenants d'extérieur, qui sont ciblés pour les filières intégrées, et aussi des projets de recherche en commun. Donc, ça dépend un peu de l'année de l'étude, voilà, c'est pas tous les ans que tout est proposé, mais normalement, vous avez droit à beaucoup de coursus pendant ce coursus-là. En ce qui concerne les diplômes, donc vous avez, comme je viens de dire, la licence de l'université allemande, vous avez aussi le master de l'université allemande, et ça dépend un peu des universités, si vous avez aussi le master côté français. Mais vous avez, de toute façon, vous avez le diplôme de l'IEP, de chaque IEP, donc de l'IEP où vous avez fait vos études, et vous avez fait, vous avez droit aussi, bien sûr, au certificat, le diplôme de l'UFA, qui est aussi une plus-value de votre cursus, voilà. Voilà, quelques petits chiffres par rapport au cursus. Donc, ici, vous voyez le nombre de places de chaque côté, donc D, c'est Deutschland, F, c'est Frankreich. Donc, là, à Eichstätt-Renn, dont je suis le responsable, il y a 12 places de chaque côté, ici, il y en a 15, ici, il y en a 20, Münster et Lille, et ici, il y en a 12. Donc, pour les conditions d'accès, donc, si vous avez l'ABI-BAC, il n'y a aucun problème, comme vous voyez ici, et donc, pour Freiburg, Aix, Münster, Lille, Stuttgart et Bordeaux, donc, il y a un examen écrit, et donc, un entretien individuel à l'oral. Ok. Et pour Rennes, pardon, pour Rennes, en fait, il y a une spécificité, c'est-à-dire qu'il faut passer le concours commun à Rennes, voilà, pour avoir accès aux études classiques, Sciences Po de Rennes, donc, par parcours suivi, le concours commun, et vous êtes récruté, ensuite, pendant la première année d'études à Rennes. Donc, il n'y a pas de concours spécifique de filières intégrées franco-allemandes. pour Rennes et Eichstätt. Mais, comme vous êtes tous en ABI-BAC, il n'y a aucun problème dès que vous, le moment où vous avez eu le concours, il n'y a pas de problème pour avoir accès à la filière. Voilà. Donc, ici, vous avez les appellations des master ou des études en Allemagne, donc, en Allemagne, ça s'appelle la politique-wissenschaft, sauf à Stuttgart, c'est les études des empirischen sozialwissenschaften, donc, voilà, des sciences sociales empiriques. Donc, voilà, ici, quelques chiffres sur la ville, mais bon, ça va vous prendre trop de temps, ça, vous pouvez regarder sur Internet. Donc, voilà, ici, vous avez quelques masters des universités françaises, donc, des masters au choix. Donc, master, je vais apporter. Mais, là, je vous prie de bien regarder les sites de chaque université pour vérifier, parce que chaque année, il y a des masters supprimés, il y a des masters qui s'ajoutent. Donc, voilà, vous pouvez faire vos recherches vous-même pour voir s'il y a des masters qui vous correspond. Donc, ça serait bien de regarder le plus tôt possible les masters que vous voulez faire pour vous spécialiser ensuite pour la recherche de travail sur les projets qui peuvent déboucher. Voilà, ici, il y a quelques schémas, mais je vais faire rapidement, parce que j'ai compris aussi que les intervenantes, elles vont m'expliquer de façon plus détaillée, donc, les déroulements, donc, je vais faire rapide. Donc, ça, c'est un petit schéma pour le fonctionnement de Rennes et Eichstätt. Vous voyez ici qu'en première année, on commence des deux côtés. En fait, les Allemands, ils commencent en Allemagne, les Français, ils commencent en France. En deuxième année, tout le monde est à Rennes, en France. En troisième année et en quatrième année, toute la promo part à Eichstätt. Et en cinquième année, ils reviennent en France. Ils font soit leur master à Rennes, soit dans le réseau des IUP ou des universités partenaires. Ici, c'est le schéma pour Aix et Freiburg. Là, vous voyez, toute la promo commence à Freiburg. Donc, à partir de la première année, vous êtes à Freiburg. Deuxième année, toute la promo revient à Aix. Troisième année, c'est séparé en stage. Premier semestre, c'est stage. Vingt-semestre, deuxième semestre, c'est à Aix. Quatrième année, à Freiburg. Donc, c'est cinquième année, Aix, voire pour ça, c'est Lille et Stuttgart. Muenster, pardon. Donc, Lille, vous voyez, ça change aussi. Tous les ans, ça change. Par contre, on commence en France. Donc, la première année commence en France et c'est pareil pour Bordeaux et Stuttgart. Et donc, ici, vous faites soit votre cinquième année de master spécialisation à Muenster ou à Lille. Donc, vous avez le choix entre les deux villes. Et pareil pour le fonctionnement de Bordeaux et Stuttgart. Stuttgart, voilà, ça change aussi tous les ans. Et après, vous avez le choix. Voilà, ici, donc, vous avez Grundlagen et rouge, c'est spécialisé. Donc, à partir de la première année de la licence, vous êtes dans le mode spécialisation. Voilà, j'ai bientôt fini. Donc, juste pour voir ce que ça peut vous ouvrir sur le marché du travail. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, notamment de travailler dans les entreprises allemandes ou françaises, bien sûr, des organisations internationales ou des institutions européennes. Donc, comme c'est un cursus politique, voilà, c'est assez proche. Aussi, plus dans le côté médias, journalisme, communication ou des OGN. Donc, là, il y a quelques exemples. Mais il y a aussi, peut-être, voilà, l'intervenante, elle peut en parler un peu plus. Et un dernier mot sur les associations des anciens, qu'on appelle Alumni Vereine auf Deutsch. Donc, ils sont normalement aussi très actifs et qui ont un grand réseau et qui organisent beaucoup d'événements et qui renseignent beaucoup aussi les, voilà, les intéressés. Donc, normalement, entre les nouveaux, les intéressés et les nouveaux de promotion et les anciens, il y a un bon contact. Et voilà, des petites manifestations organisées annuelles, etc. Voilà, donc ça, c'est la petite présentation. Et voilà, si vous pouvez poser vos questions, je ferme la présentation. Et je ferme aussi les mots. Très bien, merci vraiment. Merci beaucoup. C'était très complet. Il y a déjà beaucoup de questions, mais les étudiantes élèves sont en train de répondre avec une efficacité redoutable. C'est très, très gentil. Et je vais passer la parole à Emma. On va commencer par Lille. Oui, vous m'entendez ou pas ? Je ne sais pas si. Très bien. Ok, parfait. Oui, du coup, moi, je suis en FISFA à Sciences Po-Lille. J'ai fait un medis-bac avant. Je suis entrée directement après le bac. Là, maintenant, je suis en quatrième année. Donc, c'est mon année à Minster. Après, tous mes cours sont à distance. Donc, c'est un peu changé avec la pandémie. Mais sinon, c'est un an sur deux. En sachant que, du coup, Lille, c'est vraiment un fonctionnement particulier. Parce que c'est vraiment… Je ne sais plus comment c'est exactement dans les autres. Mais nous, du coup, c'est un an sur deux. Donc, la première année à Lille. Donc là, on est en cours avec la promo générale. Avec la promo de filière générale, on a les mêmes cours que les autres. La deuxième année à Munster, où là, on a des cours spécifiques de sciences politiques. Donc, c'est assez particulier. Il faut aussi s'attendre au fait que ce soit quand même beaucoup moins généraliste qu'en France. Ça, il faut le savoir. Après, on peut quand même choisir nos cours. Mais c'est quand même très axé sciences politiques. Donc, il y a des gens à qui ça déplaît vraiment. En plus, un autre truc que je voudrais dire sur l'université allemande, c'est que, pareil, c'est un fonctionnement particulier. Mais du coup, au début, c'est un peu dur de s'habituer aux deux fonctionnements. Parce qu'en France, c'est vraiment très cadré. On a des partiels. On a des contrôles. On a du contrôle continu. Alors qu'en Allemagne, du coup, c'est vraiment très différent. On n'a pas beaucoup de cours sur le semestre. On n'a aucun cours obligatoire. À la fin, on a des partiels. Et surtout, on a des mois de vacances en février, mars et deux, en gros, en juillet, août. Et on doit rendre, du coup, des hausses arbeites. Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit vraiment deux fonctionnements très différents selon les années. Mais en soi, c'est bien aussi d'avoir deux méthodes de travail. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Et l'année dernière, du coup, j'étais en... Enfin, en troisième année, on commence déjà notre master à Lille. Donc, moi, je suis en master de management des institutions culturelles. Enfin, voilà, il y a différents masters, ça, on choisit en fonction de nouveau. Et là, du coup, cette année, je suis en master en Allemagne. Donc, c'est un peu le même fonctionnement que la deuxième année. Donc, avec quelques partiels en fin de semestre, avec très peu de cours. Et surtout, avec des hausses arbeites à écrire. Et voilà. Mais en soi, c'est... Après, c'est quand même assez particulier de s'habituer aux deux pays, au début. Honnêtement, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais c'est super intéressant d'avoir la double casquette et de pouvoir s'habituer... Enfin, de savoir aussi s'habituer à deux systèmes différents. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment... Pour ceux qui ont fait Habibac, c'est plus facile que pour ceux qui n'ont pas fait Habibac. Parce qu'on a déjà plus un point d'ancrage dans la culture allemande. On sait que les cultures sont quand même différentes, que les méthodes scolaires sont différentes. Donc, ensuite, les méthodes universitaires sont différentes. Mais en soi, dans ma promo, il y en a qui font Habibac. Et ça leur convient très bien aussi. Enfin, vraiment, c'est très variable. Mais c'est vraiment chouette. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce double diplôme. C'est vraiment chouette le côté franco-allemand. Et voilà. Merci, Emma. On passe la parole à Pauline. Oui, volontiers. Bonsoir à tous. Alors, je vais aussi préparer une petite présentation. Je vais essayer de la partager. J'espère que ça va marcher. Est-ce que vous la voyez ? Oui, oui. Très bien. Parfait. Donc, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Pauline. J'ai fait un Habibac que j'ai obtenu en 2014. Et j'ai directement rejoint après le cursus Sciences PoEx Uni Freiburg. Et j'ai été diplômée en 2019 avec une spécialisation en poétique européenne. Donc, je vais vous présenter rapidement mon cursus. Déjà, je rejoins ce qu'ont dit Emma et Robert sur les avantages de choisir un cursus franco-allemand après l'habibac. Ça vous apporte une mobilité. Et je pense que vous êtes quand même relativement prédisposés à ce genre de choses quand vous avez fait l'habibac. Vous êtes ouvert sur le monde. Et vraiment, cette opportunité de s'immerger complètement dans la culture allemande d'un point de vue personnel et aussi académique avec la fac, c'est vraiment une opportunité de s'ouvrir l'esprit et aussi d'améliorer ses capacités d'adaptation. Comme Emma l'a noté, en Allemagne, c'est quand même un système très différent. Au niveau de l'université, on est beaucoup plus autonome. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à combiner. Et déjà que l'habibac est assez plus disciplinaire et que Sciences Po est aussi... Alors, un cursus Sciences Po franco-allemand, c'est vraiment un gros mélange de plein de disciplines, de plein de méthodologies qui vous sera très utile plus tard. Alors, en ce qui concerne le cursus de Sciences Po Aix, plus précisément, qui se déroule en cinq ans, comme pour tous les autres cursus, La particularité de Aix, c'est que les promos... La promo de première année est déjà constituée de Français et d'Allemands. C'est-à-dire que vous allez suivre une classe avec 30 étudiants. Français et Allemands, on sera toujours ensemble, peu importe les endroits où on étudiera. Donc, le cycle de licence commence par la première année en Allemagne, ce qui peut être peut-être assez impressionnant pour les étudiants français, mais je vais revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas, on est très bien accompagnés. Ensuite, la deuxième année se fait donc à Aix. On a ensuite un stage de six mois et pour finir la troisième année, la rédaction de notre mémoire de licence qui se fait à Fribourg. Ensuite, notre première année de master se fait à Fribourg. Et enfin, la dernière année se fait à Aix avec un stage de six mois. Donc, déjà, l'avantage de Sciences Po Aix, c'est qu'on a un an de stage au total sur nos cinq ans de formation. C'est quelque chose dont le directeur de cursus est assez fier. Donc, voilà, il fallait que je le notifie. Et donc, à l'issue de tout ce parcours, vous obtiendrez donc la licence de Fribourg, le master de Fribourg, ainsi que le master de Sciences Po Aix-en-Provence. Alors, étudier à Aix-Fribourg, déjà, c'est un super cadre. Vous êtes dans deux villes très étudiantes, donc beaucoup d'étudiants et beaucoup d'aménagements faits pour les étudiants. On a une nouvelle BU qui date de 2015, je crois, à Fribourg, qui accueille énormément d'étudiants pour pouvoir bien travailler, mais aussi d'un point de vue plus social. Beaucoup de terrasses, beaucoup d'endroits où faire la fête pour pas trop cher. C'est des villes à taille humaine. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on a accès à tout très rapidement, tout en étant proche de grandes villes comme Marseille ou Strasbourg, mais aussi de la nature avec la forêt noire ou la Provence et les Calanques qui sont pas très loin. Le tout avec le soleil puisque Aix-en-Provence, forcément. Et Fribourg, qui est aussi la ville la plus ensoleillée d'Allemagne. Donc, pour les sudistes qui ont peur de monter vers le nord, n'ayez pas peur. À Fribourg, il fait quand même beau. Donc, comme je disais, pour ceux qui auraient peut-être un peu peur de se lancer directement en première année d'études en Allemagne, on a une super solidarité inter-étudiant, notamment grâce à un système de parrainage qu'on a instauré entre les premières années et les quatrièmes années. Donc, pour vous accompagner dans le début de vos études, vu que les quatrièmes années seront à Fribourg quand vous arrivez et partiront à Aix avec vous en deuxième année. Donc, vraiment, sur vos deux premières années, vous aurez une épaule sur laquelle compter pour tout ce qui est démarche administrative, les premiers déboires liés au système académique différent. Et on a également un système de tandem franco-allemand qui est mis en place. Donc là, c'est au sein de votre même promo. Vous aurez un collègue qui, si vous êtes francophone, un collègue germanophone qui vous aidera à corriger vos différents devoirs ou ce genre de choses. Et tout ça passe par le billet donc des Fribexois qui est notre association d'anciens élèves, mais aussi qui aide à accompagner les élèves pendant tout leur cursus. Ce que je voulais aussi préciser, mais je pense que c'est pareil pour tous les cursus franco-allemands, c'est que vous ne vous enfermez pas forcément dans un carcan franco-allemand en joignant ce genre de filière. Vous êtes ouverts aussi ouverts à l'international, ça peut se faire par le billet de stage. Nous, par nos rangs de stage, on a très souvent des gens qui décident de ne pas aller en espace germanophone pour plutôt aller au Brésil, en Corée du Sud ou au Kenya. Donc vraiment, toutes les portes vous sont ouvertes et c'est également ce qu'on retrouve dans les débouchés. Tout le monde ne finit pas à Berlin ou à Paris, même si beaucoup le font et c'est très bien. Mais on a également des gens à Bruxelles, auprès des institutions internationales à Genève, en Jordanie, en politique de développement. Donc vraiment, ça ne vous ferme aucune porte. Je pense même que ça vous en ouvre plus que ça ne vous enferme. Et très rapidement, sur les conditions d'admission, mais pour ce côté français, mais pour ça, je vous invite vraiment à vous renseigner sur les sites de chaque IEP pour bien vous y retrouver. Pour Aix, il y a donc un concours écrit qui se fait en quatre épreuves sur trois thématiques. Une première en allemand avec une épreuve écrite de compréhension et de rédaction plus un oral qui est une analyse de texte et qui vous demandera un petit peu votre motivation. Une épreuve en histoire écrite de deux heures et ce qu'on appelle questions contemporaines. Mais donc pour les gens qui sont intéressés par les concours communs, vous verrez que c'est exactement les mêmes thèmes. Donc si vous travaillez déjà pour les concours communs, ça ne devrait pas être plus de travail que ça. À Aix, on a 30 élèves à chaque fois qui sont admis, donc 15 côtés français et 15 côtés allemands avec toujours une liste d'attente environ d'une quinzaine d'étudiants. Et bon, avec le contexte actuel du Covid, je ne sais pas trop ce que ça va donner pour les concours 2021. Donc encore une fois, renseignez-vous bien et regardez régulièrement les sites web pour avoir les actualités. Je sais qu'en tout cas pour Aix, on peut s'inscrire en ligne sur la plateforme Parcoursup entre janvier 2021 et mars 2021. Si vous voulez faire une photo ou un screenshot le temps pour avoir plus de renseignements, je vous laisse faire et je vais m'arrêter là pour laisser la parole. Et oui, on va passer la parole à Alice. Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Alice, je suis en deuxième année de FIFA à Sciences Po Bordeaux. Donc, ce qui signifie qu'actuellement, je suis à Stuttgart. j'ai fait la bibac au lycée du Bois d'Amour à Poitiers et j'ai directement intégré la FIFA en première année à Bordeaux. Donc, pour la FIFA de Bordeaux, c'est assez particulier. On commence à Bordeaux avec une classe composée de 12 allemands et de 12 français. Puis, on vient à Stuttgart, on retourne pour notre première année de master français à Bordeaux et la quatrième année se fait donc une première année de master à Stuttgart et la cinquième année est au choix en fonction du master qui nous a le plus plu. Et on peut donc revenir à Bordeaux et faire un master qui est soit professionnalisant, soit plutôt théorique, soit venir à Stuttgart pour passer un master plutôt basé sur la recherche. Donc, personnellement, je tiens à préciser que les concours de Sciences Po Bordeaux pour entrer en FIFA ont changé puisque moi, quand je me suis inscrite, j'ai passé donc un concours écrit avec questions contemporaines qui est en gros de la culture G mais qu'on ne prépare pas. Moi, par exemple, c'est tombé sur la relation entre le voyage et les sociétés contemporaines et une épreuve d'allemand à peu près une heure et demie sur un sujet complètement divers qui n'a pas forcément à voir avec la culture allemande ou même l'actualité allemande. Et ensuite, si vous avez la chance d'être sélectionné à l'oral et c'est-à-dire à peu près une cinquantaine d'élèves sur à peu près 200 qui se présentent aux écrits, vous allez donc à cet oral qui porte, ça dépend des gens, moyennement sur vos motivations personnelles et principalement sur ce que vous avez décrit comme votre point d'intérêt le plus fort, en général, l'actualité politique internationale, etc. Mais il me semble que depuis que Sciences Po Bordeaux a décidé d'être accessible via Parcoursup, cela a changé et il s'agirait désormais de créer un dossier Parcoursup avec une lettre de motivation conséquente pour y entrer et ensuite cet oral afin de passer en FIFA, donc il y en a 12 français. Et après, je vous dis d'aller voir sur le site de Sciences Po Bordeaux qui est vraiment très clair et très bien fait et vous aurez toutes les informations qu'il faut pour l'admission. Mais en tout cas, Sciences Po Bordeaux, moi je n'ai passé qu'une seule année à Sciences Po Bordeaux pour l'instant, c'est un IEP très 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 agréable à vivre, il a été refait à 9 en 2016, c'est beau, c'est neuf, ça peut paraître bête comme ça mais c'est un facteur assez parfois important quand on décide entre plusieurs IEP. La responsable de filière Frau Ruckart est une professeure et une personne incroyable, malheureusement elle prend sa retraite l'année prochaine mais je suis sûre que si vous voulez la joindre pour lui poser quelques questions plus organisatoires, elle sera très très disponible. Il y a aussi la FIFA Lumni qui est donc un peu comme celle de ex-composée d'anciens élèves et aussi d'élèves présents actuellement, nous on en connaît beaucoup qui sont de deux ans avant nous donc ils sont très présents, ils organisent beaucoup de choses, ils sont très 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 à l'écoute pour tout ce qui est quelconque question en fait, ils sont très très à l'écoute donc je vous encourage à aller les voir tout simplement, ils sont disponibles à peu près partout sur à peu près tous les réseaux. Ah, quelqu'un sonne chez moi, désolée. Mais j'espère que ça va pas recommencer, pardon, c'est un peu fort. On était... Oui, et donc, pardon, donc, je suis désolée mais je suis obligée de répondre. Je coupe deux secondes. Je suis désolée. Bon, on va laisser Alice répondre chez elle. Il y a beaucoup de questions, bon, vous y répondez mais il y a beaucoup de questions là actuellement sur les conseils pour préparer le concours pendant l'année terminale ou sur la... Oui, là vous y avez répondu sur l'utilité ou non de préparer avec une préparation spécifique donc on en reparlera si Alice ne le fait pas sur les conseils pour préparer le concours l'année terminale parce que je sais que ça c'est très très important pour les élèves de terminale actuellement. Donc, pardon, je reviens. Il y a la police dans la résidence universitaire où j'habite. Voilà, c'est tout. Mais dans l'absolu, pour revenir sur la préparation des concours, déjà avoir fait Abibac c'est plus qu'une aide, c'est un peu la suite logique entre guillemets. Déjà parce qu'on vous apprend la rigueur et à rédiger de façon correcte voire mieux qu'on n'a pas fait Abibac et dans l'absolu ça aide énormément aussi un peu moins à Sciences Po Bordeaux mais en tout cas quand on arrive à Stuttgart vous savez sans doute déjà que les ce qu'on appelle les sovistandards donc les les attendus en tout cas en termes de dissertation en Allemagne sont à l'opposé de ce qu'on attend en France et d'avoir fait Abibac déjà ça aide un petit peu mais comme le précisait Pauline c'est pas parce que vous vous engagez dans un cursus franco-allemand que vous vous y limitez pas du tout Sciences Po Bordeaux propose des masters en vraiment tout genre il y en a un particulièrement qui s'appelle risque et développement au sud où vous allez pouvoir exercer des stages etc. en Afrique ou en Amérique latine etc. et beaucoup beaucoup se dirigent aussi vers les masters de politique international qui ouvrent vraiment aux ONG internationales etc. donc c'est plutôt comment dire c'est plutôt enrichissant dans l'aspect multiculturel mais c'est pas spécialement le fait que ce soit allemand si en tout cas ça vous peut-être vous bloque si vous avez non pas envie de poursuivre dans une professionnalisation spécialisée franco-allemande mais plutôt dans quelque chose d'international à la fin vous aurez quand même deux diplômes voire trois si vous choisissez le master politique international de l'ANSPO Bordeaux ce qui est quand même un atout non négociable quand vous entrez sur le marché du travail à nos jeunes âges en général et en parlant des âges c'est important de le préciser je sais que dans ma classe on est les plus jeunes on a 18 ans et les plus vieux ont 21 ans donc vous paniquez pas plus que ça si vous vous sentez pas prêt ou si vous vous sentez trop vieux par exemple je sais pas mais en tout cas c'est pas du tout un critère tant que vous êtes à bac plus 0 ou bac plus 1 au niveau du diplôme et j'ai vu quelques questions passer sur l'admissibilité etc il faut savoir que pour Sciences Po Bordeaux ça ne pose pas problème de poser candidature du côté allemand à partir du moment où vous avez l'habitour et il s'agit donc d'aller à Stuttgart et de s'inscrire à l'université Stuttgart et de s'inscrire en tant qu'allemand dans la FIFA et il s'agit donc d'un oral de 20 minutes à l'université Stuttgart même avec les responsables de filière des deux côtés mais en tout cas c'est possible et c'est moins onéreux c'est un facteur assez important le coût de l'université de Stuttgart est d'à peu près 200 euros par an quelque chose comme ça et celui de Sciences Po Bordeaux dépend des revenus de référence de vos parents mais toujours est-il donc ça varie complètement évidemment c'est assez juste mais en tout cas en passant par l'université de Stuttgart l'admission est plus simple déjà puisqu'il n'y a pas de concours c'est vraiment juste 20 minutes il y a beaucoup moins de gens qui se présentent parce que c'est moins connu et c'est moins cher donc si ça vous intéresse c'est une possibilité qui a conquis beaucoup de français et je peux comprendre voilà je vois pas de vos questions enfin voilà j'espère que j'ai répondu à peu près et que j'ai fait le tour mais en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions oui alors très bien merci beaucoup à vous tous et donc il reste il y a pas mal de questions que j'ai vu passer sur la différence entre les filières franco-allemande et puis Sciences Po Nancy si vous pouvez l'expliquer juste rapidement il va y avoir une conférence demain mais si on peut expliquer déjà la différence entre ce qu'on dit ce soir et ce qui sera dit demain c'est pas idiot alors vous répondez qui veut j'ai pas de je vais vous lever la main si je coupe la parole à personne voilà alors donc le campus de Nancy fait en fait partie du réseau de Sciences Po Paris c'est donc déjà une procédure d'admission complètement différente et aussi une façon d'aborder ces études franco-allemandes différentes j'ai envie de dire puisque là le point commun de tous nos cursus que ça soit Aix, Rennes, Bordeaux ou Lille c'est qu'on est vraiment en Allemagne et qu'on suit les cours comme si on était des étudiants allemands là où en intégrant Sciences Po Nancy vous serez peut-être un peu plus dans le prolongement de la bivac puisque vous serez sur un campus en France avec certains cours en allemand mais à la sortie de la fac au café au bar vous parlerez français avec des amis français là où peut-être le point fort des cursus des filières intégrées franco-allemandes des IEP c'est que vraiment vous vivez une année et même plus en Allemagne en vous imprégnant vraiment de la culture et d'autres méthodes de travail qui sont propres aux universités allemandes pour la faire simple après grosso modo je suis totalement d'accord avec Pauline mais aussi il faut se rendre compte qu'à Nancy c'est pas forcément un double diplôme non plus il y a un double diplôme qui existe mais du coup Nancy c'est vraiment plus c'est un campus de Sciences Po Paris et il y a très peu de places dans leur double diplôme mais la plupart des amis à Nancy n'auront pas de double diplôme et du coup sortiront juste avec un diplôme de Sciences Po Paris à la fin parce qu'ils iront en Master à Paris alors que l'avantage des FISA c'est qu'on sort avec différents diplômes parce qu'on a le Bachelor enfin la licence de l'université allemande donc moi là je l'ai validé l'année dernière en incluant une Bachelor Arbeit donc un mémoire de licence on a le Master on a le diplôme de l'IOP etc etc et du coup on en a trois plus le truc de l'université franco-allemande enfin le certificat de l'université franco-allemande donc voilà ok alors il y a des élèves qui demandent qui disent qu'ils pensaient qu'ils avaient deux ans à Berlin avec Nancy c'est ce qui me semble aussi mais ça pour le coup vous demanderez demain mais c'est juste c'est juste pour le c'est juste pour le double diplôme il faut savoir qu'il y a très peu de place dans leur double diplôme et que la majorité vraiment quasiment toutes les personnes qui vont vous dire qu'ils sont à Sciences Po Nancy ils ne sont pas en double diplôme ils sont en diplôme simple et eux du coup ils font une année en Allemagne dans n'importe quelle ville ils n'ont pas de vie fixe super quelle précision alors il y a aussi beaucoup de questions j'ai vu passer pas mal de questions sur les prépas est-ce que faire une hippocagne à LBL ça prépare bien à Sciences Po ou pas est-ce qu'on peut passer par ça voilà visiblement il y a plusieurs questions là-dessus est-ce que vous vous connaissez des camarades qui sont passés par une prépa ou pas parce que pour Sciences Po Paris il y a pas mal de gens qui le font si le but ultime c'est de rejoindre Sciences Po j'ai envie de dire ne vous embêtez pas avec une prépa surtout une prépa qui demande beaucoup d'investissements etc personnellement et j'ai vu je crois Emma qui avait dit que c'était pareil j'ai préparé le concours dans mon coin toute seule j'ai pas eu besoin de prépa privé j'ai pas eu besoin d'un an ou deux de préparation en amont des concours pour réussir en revanche si la personne en question hésite sur l'orientation peut-être qu'elle peut garder effectivement Sciences Po en option et rejoindre la prépa pour avoir plus de portes ouvertes si elle est pas sûre de vouloir se diriger à Sciences Po en tout cas rejoindre une prépa qu'agne avec juste l'ultime objectif de préparer les concours de Sciences Po en cursus franco-allemand pour moi c'est vraiment une perte de temps et d'énergie oui et alors je vais en me voir passer une question du coup si c'est plus valorisant de faire Sciences Po Paris ou le diplôme honnêtement ça dépend de plein de choses ça dépend aussi de où vous voulez travailler parce que Sciences Po c'est hyper bien Sciences Po Paris c'est hyper bien réputé en France mais à l'étranger ils vont pas forcément connaître alors que s'ils voient aussi que vous avez un diplôme en plus allemand ils vont forcément être intéressés il y a vraiment il y a plein de il y a plein de il y a plein de différences c'est de savoir que aussi tous les IEP ne sont pas autant valorisants en soi il y a quand même des différences entre les IEP donc ça dépend de toute façon on va là où on est pris aussi et voilà oui alors une fois de plus il y a beaucoup de questions sur les élèves qui vous demandent des conseils pour préparer le concours tout seul juste avec les annales en terminale est-ce que vous vous avez des conseils à donner ? ainsi qu'en termes de préparer le concours ne faites pas une prépa pour préparer le concours c'est inutile de A à Z je parle également des prépas privés qu'on fait pendant la terminale pour préparer le concours mais aussi d'une prépa BL par exemple il y a beaucoup de gens dans ma classe qui en ont fait ça n'est pas un moyen plus ou moins facile pour entrer à Sciences Po pas du tout ça peut vous aider une fois que vous y êtes mais en tout cas c'est pas des prépas qui ont pour but donc si vous le faites tant mieux mais en tout cas ne le faites pas en vous disant que ça va vous aider à rentrer à Sciences Po ça n'est pas le cas et dans l'absolu pendant la terminale c'est tout à fait possible de préparer les concours en faisant une terminale tout à fait brillante c'est pas du tout incompatible pour les préparer tout seul moi je vous conseille déjà de se mettre en relation avec des gens qui ont passé les concours et les ont eus mais dans l'absolu ne vous mettez pas une pression énorme ça va se jouer déjà beaucoup sur votre personnalité en tout cas Sciences Po Bordeaux c'est beaucoup sur votre personnalité aussi les thèmes des concours sont tellement variés que vous avez quelque chose qui ne tombe pas donc je vous conseille juste de cultiver un peu votre intérêt votre curiosité pour absolument tout tout ce qui vous intéresse si vous êtes je sais pas tout ça me semble un petit peu logique mais en général si vous vous intéressez à Sciences Po vous vous intéressez à l'actualité etc donc approfondissez essayez juste de réunir assez d'informations pour avoir un avis qui soit constructif sur beaucoup de thèmes d'actualité et de culture générale c'est ce qui va être le plus important et ce qui va vous permettre de sortir du lot au niveau parce que ça reste un concours donc être bon c'est bien mais il faut surtout être meilleur que les autres donc au final je vous dirais vraiment de cultiver ce qui vous plaît et de cultiver aussi votre personnalité et votre façon juste de vous exprimer et d'être singulier à votre manière parce que c'est ça qui va attirer leur attention et particulièrement à Sciences Po Bordeaux ils sont vraiment à la recherche de talents donc ne vous bridez pas si vous n'avez pas des notes excellentes ou en tout cas un profil scolaire type de l'élève brillant au lycée c'est mieux c'est vrai mais c'est pas forcément non plus ce qui vous permettra d'entrer ou pas donc je dirais de travailler voilà ni plus ni moins que ce qui vous intéresse mais en tout cas non ne perdez ni votre temps ni votre énergie à faire des prépas qui vous prendront 20 heures par semaine 3000 euros par an pour au final ne pas du tout être sûr d'y entrer en tout cas pour Sciences Po Bordeaux ce serait vraiment une perte de temps mais libre à vous évidemment si ça vous intéresse très bien alors juste une petite précision il y a plusieurs personnes qui ont demandé encore des qui ont encore posé des questions sur les modalités de concours des écrits des oraux etc donc une fois de plus comme Pauline je vous engage vivement à aller regarder sur les pages internet des différentes filières parce que c'est là que vous aurez l'information la plus récente et la plus fiable ça change d'un parcours à l'autre et le plus simple c'est encore de se renseigner directement à la source voilà alors je regarde parce qu'on a le temps pour une dernière question une toute dernière question je voulais savoir si c'était possible d'essayer d'entrer à Bordeaux via Stuttgart ainsi que d'essayer de passer le concours à Bordeaux même je suis pas sûre de comprendre la question en fait moi j'ai compris aucune idée dans les fêtes aucune idée mais je pense que ça dépendra beaucoup des dates tout simplement parce que très souvent les euros d'admissibilité à Stuttgart ont lieu à peu près les mêmes jours que les euros d'admissibilité à Sciences Po Bordeaux donc bien à un moment il faudra faire un choix et en général en tout cas je pense que personne n'a jamais essayé de tenter des deux côtés mais je ne crois pas que ce soit interdit donc pourquoi pas très bien écoutez je vous remercie je suis obligée de couper les questions juste sur les spécialités je crois qu'on n'a pas assez de recul pour vous répondre sur le choix des spécialités c'est un peu compliqué voilà alors vraiment je suis désolée vous pourrez vous connecter demain et vous aurez d'autres informations sur d'autres sur Sciences Po Paris je remercie encore très très chaleureusement mes intervenants qui ont été vraiment dynamiques et qui ont répondu à toutes vos questions à l'écrit, à l'oral et qui nous ont fait une présentation je pense assez générale de la formation je les engage à rester connectés une fois que tout le monde sera parti qu'on se dise au revoir et je dis bonsoir à tous les élèves et à demain pour la prochaine visio voilà merci beaucoup au revoir au revoir